Bonjour, bienvenue au GAEC Garnier-Aubry. Je suis Fabien Denis, commercial de chez Lely. Donc on va présenter aujourd'hui la structure le GAEC Garnier-Aubry. Je vais vous laisser présenter votre structure. Donc Alexis Aubry au sein du GAEC Garnier-Aubry. Moi c'est Thomas, associé d'Alexis et du coup aujourd'hui on va vous présenter notre ferme. On est associé aussi avec ma maman. Mon père est parti en retraite fin 2020 donc Alexis et moi on s'est installé à ce moment-là. Mes parents avaient une référence laitière de 650 ml de lait. Avec Alexis on a décidé d'augmenter la production laitière. On a quasiment doublé le troupeau en cinq ans. On ferme il y a 165 hectares et actuellement autour des 5-110 vaches et l'objectif serait de monter autour des 110-115. Donc on a fait une mise en route des robots donc il y a neuf mois. L'année dernière on a réussi à faire une référence laitière d'un million cinquante mille de lait vendus à notre laiterie Saventia. Comment étiez-vous équipé au niveau de la traite et de la repousse du fourrage avant la robotisation ? Et bien à la traite on a été équipé en... c'était une deux fois dix en épis. En termes de temps on passait... On passait une heure et demie, deux heures le matin et facilement une heure et demie de traite le soir. Fernand me repousse... Plus de courage, on repoussait au télescope deux fois par jour, le matin et le soir. Quel était votre niveau de production avant la robotisation ? Et bien avant on était à hauteur de 28 kg d'huile de lait par vache. Dès la mise en route, donc on a fait une mise en route 1er novembre. On est facilement monté à 37 kg, le fait de les avoir passé déjà trois fois par jour dès le début. Le DAC aussi. Le DAC a fait vraiment un plus par rapport à nos vaches. On était en ration complète avant, on a passé DAC plus robot. Crescendo, ouais. Et puis voilà, neuf mois après on a rien à voisiner 40-41 kg. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Pourquoi avez-vous décidé de passer en robot ? En fait, la première... le premier ultime c'était la chanson des horaires. On a tous les deux des enfants de basal. Ça permet d'étaler le travail... Les horaires sont moins fixes, donc on peut s'adapter facilement à nos contraintes quoi. Ouais, c'est ça. Et ça a permis aussi, bah... On ne pensait pas au départ monter autant en l'air. C'est un plus. On gagnait quasiment 5 kg par rapport à nos objectifs. C'était 35 à la base. Ouais. Et puis, il y a le confort physique, mais rien de faire 2h30 matin, 1h30 soir. Et bah c'est... Je ne veux pas dire qu'on est usé, mais... Pourquoi avez-vous choisi l'élite ? Déjà, on a pris le temps pour choisir la marque. Ouais, on a fait différentes marques leaders sur le marché. Enfin, connues du moins. Et puis après, on a fait différentes visites. On allait voir avec le commercial. On allait sans le commercial aussi. C'était important aussi d'avoir un avis extérieur. Et puis avoir des éleveurs sans le commercial aussi. C'est bon. Et pourquoi du coup, on a choisi cette marque ici ? Par rapport à d'autres, il y a déjà la technicité du Lely. L'expérience. Parce que au niveau du logiciel, je crois qu'il n'y a pas de mieux. Ouais. Puis la marque est précurseur dans la robotisation. Elle est déjà présente depuis pas loin de 30 ans maintenant. C'est aussi ça qui a conforté notre choix de travailler avec la marque Lely. Quels équipements avez-vous mis en place dans l'exploitation ? Le premier équipement, du coup, ça a été les robots Lely. Deux à cinq. Deux à cinq ont été mis en route en fin de 2024. Ouais, il y a 8 mois. 9 mois, ouais. Donc sur les robots, il y a deux tris. Un tris paillé et un tris loget. Ça permet de... Le tris paillé, il permet de mettre toutes les boiteuses, les pêches vélées. Et comme ça, ça permet de garder les vaches plus longtemps. Comme là, on a une vache qui a un problème de pâte, elle a resté toute sa lactation sur le tris paillé. On a aussi un repousse-fourage et deux brosses. Quels ont été les différents gains techniques, que ce soit sur les robots de traite, repousse-fourage ou les brosses ? Le premier gain technique, ça a été l'évolution de la quantité de lait produit par vache par jour. Ça a été une nette progression. On est passé de 28 kg à presque 40-41 kg en l'espace de 8-9 mois. Ça permet d'avoir un meilleur suivi parce qu'on a toutes les données. Et surtout, je trouve que notre troupeau, on avait déjà de base un troupeau qui était assez calme. Et le passage en robot a fait que les vaches sont vraiment calmes. Tu peux t'approcher, tu ne peux pas aller dans le bâtiment, personne ne bouge. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis le gain vraiment essentiel, et c'est ce qu'on voulait, c'était notre objectif aussi de base. C'était avoir un gain de temps pour notre vie personnelle. On a tous les deux des enfants en bas âge. L'agencement des horaires, matin et soir, c'est le robot A5 qui nous l'a permis de l'avoir. C'est la physique aussi. Oui. Sur long terme, nous on est une zone, ça va. Mais si on avait continué la traite pendant 10-15 ans, on aurait sans doute eu des soucis. Le matin, on commence, on étale notre travail. Mais par contre, le soir, quand tout est fait à 5h30, 18h max, c'est tôt. On est chez nous. Et c'est vraiment ça qu'on voulait, c'est de passer du temps avec notre train de l'égard. Concernant la maintenance, on a été vraiment surpris du bon fonctionnement de l'Université Urbaine-Bretagne. C'est vrai qu'une panne, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Ça arrive, mais très peu quand même. Mais le moindre ticket qu'on fait, on a un appel dans la demi-heure, mais c'est très très rapide. Et puis à distance, on a un appel du technicien à distance. Il nous guide plus ou moins où se situe la problématique. Et en règle générale, les pannes sont résolues à distance. Et il faut bien le temps. Comment avez-vous été accompagné sur la partie travaux ? Il faut savoir que quand on a lancé ces travaux, on a lancé nos travaux le 1er septembre 2024. Donc nous, on devait faire une mise en route 24 octobre 2024, donc deux mois après. Donc on avait un mois et demi pour faire nos travaux. L'avantage, c'est qu'avec le coordinateur, on savait les étapes qu'il fallait. Oui, c'est ça. Tout a été bien synchronisé, entre guillemets. Et on n'a pas eu de couacs. Oui, le coordinateur, à chaque fois qu'on l'appelait, il était présent. Il venait. On nous a bien préparé un plan de maçonnerie. Et vraiment, ça, il était vraiment le top. Alexis est vraiment bon, tout ce qui est maçonnerie, la tueur de plan. Voilà, on a fait la maçonnerie, charpente, ponderie, béton. Enfin, on a tout fait nous-mêmes. Et le fait d'avoir un coordinateur qui connaît bien son travail, c'était vraiment un plus pour l'aboutissement du projet. D'accord. Comment avez-vous été accompagné également sur la partie suivi d'élevage, conseillant d'élevage ? L'accompagnement avec le FMS, c'est Freddy. Eh bien, on a eu deux prévisites avant la mise en route. Il est venu nous expliquer comment allait se dérouler cette mise en route. Il nous a donné une fiche explicative, donc, de chaque étape et de tous les jours. Donc, tel jour, au moment de la mise en route, il fallait qu'on fasse telle chose. Donc, passer tant de fois les vaches à telle heure. Le deuxième jour, ça changeait. On avait passé... Un peu plus bien précis. Ça a bien... Ouais, ouais. Et les heures étaient décalées tous les jours pour faire stimuler nos vaches. Et bien les casser dans leur... Dans leur... Dans leur... Le rythme. Le rythme. Ouais. C'est un accompagnement progressif. Du coup, ça... Même au niveau du troupeau, on met en place des paramètres progressivement. Et du coup, les résultats sont... Ça a matché, quoi. Il faut savoir aussi qu'on a des... On a un suivi aussi après la mise en route. Au bout d'un an, on a des... On a des... Des formations avec tous... Tous ceux qui se sont installés... Ont installé des robots dans l'année. Qui permet de... Bah... De voir les avantages... Les inconvénients. Ce qui a été. Ce qui a pas été. Et... 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 On a d'autres formations aussi pour les personnes qui sont... Qui recherchent... Des productions de plus de 40 kilos. Avec... Ça permet d'échanger avec des producteurs... Bah... Qu'on... On est une grosse production, quoi. Et... Ça permet... Bah... De... De... Faufiner les... Les réglages. Qu'il y a tellement de réglages... Ça permet de... Bah... De s'adapter à... À notre élevage. Oui. Et puis... Comment... Aboutir à... Monter et c'est bien. Mais le maintenir, c'est aussi quelque chose. Donc... Et... Et... Des journées comme ça. D'échanges avec d'autres éleveurs. Et... Voilà. On est tous dans la même situation. Ça permet parfois de réconforter nos décisions. Et parfois de changer des petits trucs. Donc... Quelles sont pour vous les perspectives d'évolution dans votre entreprise ? Donc... Avec le départ en retraite de Véronique, on aura sans doute des choix à faire. Soit au niveau de l'alimentation... Ou autre. Pour gagner du temps. Et... On verra. L'avenir nous le dira. Oui. Et puis on a... Bon... On est encore assez jeune. Donc il y a... On a encore des perspectives d'évolution. Peut-être... Un agrandissement au niveau du... Du troupeau. Ou peut-être... De l'aménagement... Dans... De notre... Fonctionnement au quotidien. Peut-être... Je dis par exemple... Les vecteurs. Après voilà. Il y a d'autres... Peut-être d'autres solutions. La... La caméra Zeta. Qui peut... Qui va peut-être... Intégrer... L'arrivée en 2026, 2027. Peut-être. Et voilà. Et avec du recul... Est-ce que vous êtes content de votre choix ? Donc... Oui. Très bon. Bah nous, on a eu... On est très satisfaits de la mise en place des deux robots. Tant au niveau humain... Gain de temps économiquement... Ça a été... Ouais. Ouais. Même... C'est-à-dire que le SAV aussi... Voilà. On est convaincus que... Notre choix... Euh... D'avoir choisi... La marque EI... Euh... Nous a confortés... Et... Elle a répondu à toutes nos attentes... Qu'on attendait... Dans la robotisation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.